Chers Vernoliennes, chers Vernoliens, depuis le début de l'année, j'entends vos inquiétudes. L'inflation galopante vous frappe aux porte-monnaies. Le prix de l'essence, de l'électricité et du gaz explosent, les taux d'intérêt augmentent. Et même si la France est bien mieux lotie que nos voisins européens, la croissance économique ralentit, tandis que la dette de notre pays s'accroît. Dans ce contexte, au local, j'entends un véritable ras-le-bol fiscal. Un ras-le-bol justifié, intensifié par les augmentations d'impôts des deux dernières années, certes indépendantes de notre gestion municipale, mais qui vous impacte quand même, vous. Cette année, vous pouvez vous en douter, le budget de notre ville sera aussi impacté par l'inflation que le sera votre budget de famille. Dans ce contexte, en 2023, l'État revalorisera les valeurs locatives de 7%. Mais cela ne sera pas suffisant, et c'est pourquoi de nombreuses communes de notre pays augmenteront leurs impôts. Mais une fois de plus depuis trois ans, en 2023, à Verneuil-sur-Seine, le taux communal de taxes foncières n'augmentera pas. En 2023, les taux locaux n'augmenteront pas à Verneuil parce que nous souhaitons protéger votre pouvoir d'achat. En 2023, les taux locaux n'augmenteront pas à Verneuil parce que nous poursuivons notre travail consistant à optimiser au mieux les budgets de la ville. En 2023, les taux locaux n'augmenteront pas à Verneuil parce que nous procédons aussi à des mesures d'économie inédites, avec par exemple la fermeture de l'espace Maurice-Béjard pendant deux semaines en janvier dernier. En 2023, les taux locaux n'augmenteront pas à Verneuil parce que nous accentuerons notre politique de recherche de subventions. En 2023, les taux locaux n'augmenteront pas à Verneuil parce que nous capitaliserons sur notre capacité d'emprunt ainsi que sur des taux très bas négociés avant puis tout au début de mon mandat. La décision de ne pas augmenter les taux communaux de taxes foncières sur notre commune, c'est le fruit d'une concertation avec les élus de la majorité municipale. Cela n'était pas évident. Augmenter les impôts aurait été sans doute la solution de facilité face à l'inflation directe et indirecte, mais aussi face à la nouvelle dette de 1,2 million d'euros d'où nous héritons du passé pour tourner la page de la Marina sur la pointe de Verneuil. C'est donc une décision forte que j'assume et qui marque la fin de l'abondance. Cela nous forcera à innover afin de continuer à investir et à porter des projets pour notre ville, pour vous. Je reviendrai d'ailleurs prochainement vers vous sur nos différents projets d'investissement sur la commune. Je reste sur cela à votre disposition pour toute question ici ou par e-mail à maire-adverneuil78.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada